Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Hugo, je suis vidéaste et sur cette chaîne on parle de création de vidéos. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu plus chill parce que je vais t'expliquer en détail ce que je fais dans la vidéo. Je sais pas si t'as déjà vu ma dernière vidéo qui s'appelle Courcouronne in 4K, d'ailleurs si tu l'as pas vue je te conseille d'aller la voir avant de regarder cette vidéo. Je te la mets en fiche juste ici ou ici, je sais plus. Et dans cette vidéo je vais t'expliquer en détail tout le processus qui a été nécessaire pour créer cette vidéo. Avant de commencer je vais t'expliquer un peu le sommaire de cette vidéo. D'abord je vais te parler de l'idée, du pourquoi, du comment j'ai voulu créer cette vidéo. Ensuite je vais te parler de la pré-production, de tout ce qu'il a fallu penser et réfléchir avant d'allumer la caméra. Ensuite évidemment le tournage, de pourquoi j'ai réalisé certains plans et pas d'autres. Et ensuite pour finir le montage, de pourquoi j'ai mis tel plan avant tel plan, l'étalonnage et aussi le sound design. Ensuite t'auras tellement kiffé la vidéo que tu finiras par t'abonner donc je te conseille de le faire maintenant. J'ai créé cette vidéo dans un but personnel mais à la fois professionnel. En tant que personnel j'avais besoin et surtout envie d'écrire de l'expérience. Et c'est en filmant et en créant quelque chose qu'on acquiert le plus d'expérience. Pour le but professionnel, en fait cette vidéo là je vais la montrer à toutes les mairies qu'il y a autour de moi. Pour leur dire voilà ce que j'ai réussi à faire pour une ville et ce que je peux faire pour ta ville. Et ensuite je signe un contrat, j'ai des sous et c'est cool. Ensuite pourquoi cette vidéo là précisément ? Pourquoi les parcs et jardins d'une ville ? Et bien c'était surtout dans le contexte sanitaire on va dire que les gens se sont retrouvés à rester chez eux. Ou plutôt à rester à proximité de chez eux. C'est à dire redécouvrir ce qu'il y avait à côté de chez eux. Au lieu de voyager dans d'autres pays, ils voyageaient on va dire dans la ville d'à côté. Et c'est là dessus que je me suis dit que j'allais mettre en avant les parcs et les endroits verts d'une ville par exemple. Parce que surtout les gens ont eu besoin de sortir après la période sanitaire, après tous les confinements. Donc je leur ai mis en avant tout ce qu'il y avait d'intéressant et de beau à voir dans leur ville. Maintenant la pré-production. Là je savais déjà mon objectif principal. C'était de mettre en avant les espaces verts et les parcs de ma ville dans une seule vidéo. En même temps de tout ça, j'ai commencé à chercher une musique qui allait coller avec l'ambiance que je voulais mettre dans ma vidéo. Donc après plusieurs heures de recherche sur Youtube, j'ai finalement trouvé une vidéo qui vraiment me correspondait. Et cette vidéo, je l'ai écoutée pendant toute la phase de pré-production, tournage et montage. Donc autant te dire qu'elle me sort par le truc maintenant. Ensuite j'ai commencé à faire la liste des espaces verts qu'il y avait dans ma ville. Et j'ai cherché à savoir quoi mettre en avant dans chacun de ces espaces. Ensuite j'ai commencé à réfléchir à comment les mettre en avant. En termes visuels et esthétiques. Par exemple quel plan prendre et surtout à quel moment de la journée les prendre. En termes d'horaire. Par exemple si je le prends une vidéo le matin, le midi ou le soir, je n'aurais pas la même ambiance. Donc j'ai dû réfléchir à tout ça avant de tourner. Et dès que j'ai noté tout ça, tous les éléments et tous les plans que je voulais prendre, je les ai transformés en sorte de to-do list. Comme ça quand j'étais en tournage, j'avais juste à cocher ce que j'avais fait et je savais ce que je devais faire. Ensuite après ça, j'ai créé une sorte de trame de ma vidéo. C'est à dire ce qui se passait au début, au milieu et à la fin de ma vidéo. Avec ce qu'il se passait et pourquoi il y avait ce plan là. Cette trame, elle m'a beaucoup aidé quand j'ai créé ma vidéo dans ma tête. Mais surtout elle m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé mon montage. Pour ce qui est du matériel, j'ai utilisé mon boîtier, mon Asimil400 ainsi que le 1650 et le 55210 mm. Donc le 1650, je l'ai utilisé pour tout ce qui était plan de paysage. Et le 55210, ça a été pour tout ce qui était humain et animaux. Pour ne pas les déranger et surtout ne pas me faire griller. J'ai également utilisé mon stabilisateur, le DJI RSC2 qui est vraiment une pépite ce truc. J'ai aussi utilisé mon drone, le Mavic Mini 1. Ensuite, j'ai décidé de tout tourner en LOG 3 et en 4K. Sauf pour le drone qui est en 2,7K et pour les images que je devais tourner au ralenti. Alors pourquoi du LOG 3 ? Et bien justement parce que j'avais envie d'essayer une grosse colorimétrie et d'en apprendre plus sur l'étalonnage. Donc ça m'a vraiment servi et en plus là, vu que c'était des couleurs assez pétantes, beaucoup de vert. Franchement, je me suis vraiment fait plaisir. Et la 4K, c'était simplement pour avoir une image de la plus belle d'égalité. Et si j'avais un problème, je pouvais au moins cropper dans l'image. J'étais d'ailleurs beaucoup cropper dans l'image, surtout quand je devais stabiliser mes plans. Même si j'étais avec le stabilisateur, il y avait certains plans qui n'étaient pas très stables. Et vu que ma vidéo, c'était vraiment une ambiance cool, calme et tout ce qui collait avec, il fallait que mes plans soient le plus stables possible. Pour ce qui est du tournage, il s'est fait en plusieurs parties. Ça dépendait des horaires à laquelle je voulais filmer. Il y a des jours où j'ai dû me lever à 5h du matin pour tourner les plans au lac, par exemple, le lever du soleil. Et d'autres où je levais à attendre le coucher du soleil, par exemple pour le plan de fin, pour le timelapse. J'ai aussi été beaucoup dépendant de la météo. Parce que moi, je voulais vraiment que ma vidéo reflète la nature, le beau temps pour sortir. Donc je ne pouvais pas sortir quand il y avait beaucoup de nuages, par exemple. Ensuite, ça dépendait aussi des lieux et des personnes ou des animaux qu'il y avait dans ces lieux. Par exemple, pour les animaux, j'ai dû y retourner plusieurs fois pour les voir. J'ai eu de la chance avec la biche, j'ai attendu 2-3h et je l'ai trouvé. Mais pour ce qui est des parapentes, j'ai dû y retourner une dizaine de fois pour essayer de les choper. Et la dernière fois que je suis allé, j'ai failli y repartir. J'ai tourné la tête et j'ai vu un type avec son sac à dos. Et là, je suis resté toute l'après-midi à les filmer. Aussi, pendant quelques jours, j'ai pu tester un moniteur externe qu'un ami m'a prêté. D'ailleurs, Guillaume, si tu regardes cette vidéo, merci à toi. Je vous mets son Insta juste ici. Comme ça, si vous voulez voir de très belles photos, je vous conseille d'aller voir ça. Ce qui a été facile pour moi pendant le tournage, c'est que je savais ce que je devais filmer. Avec la to-do list, ça a été beaucoup plus rapide et j'étais beaucoup plus productif pendant le tournage. Et aussi, je pouvais prendre mon temps. Il n'y avait pas de deadline, personne pour me dire quoi faire. Donc j'ai pris mon temps pour bien composer mes images. Pour ce qui est du montage, j'ai commencé le montage uniquement quand j'avais fini de tout tourner. Donc les parapentes, je les ai filmés deux semaines après avoir fini tous mes plans. Donc ça a pris du temps, mais j'ai commencé le montage uniquement après avoir eu tous mes rushs. Dès que je suis rentré, j'ai commencé par créer des backups et des sauvegardes de tous mes fichiers sur deux disques durs différents. Comme ça, si un de mes disques durs plantait, j'avais encore tous mes rushs sur un autre disque dur. Et ça, je te le conseille vraiment de le faire. Ensuite, sur Première Pro, j'ai importé tous mes rushs sur mon projet et j'ai commencé par créer des proxys. Alors je ne sais pas si tu sais ce que c'est des proxys. Si tu ne sais pas, ça t'aide simplement à monter des vidéos, on va dire, lourdes, que ce soit de la 4K, de la 6K ou de la 8K, beaucoup plus facilement en créant, on va dire, des copies allégées de ces vidéos. Si tu veux savoir comment faire, je te mets une vidéo juste ici et dans la description pour créer des proxys. Du coup, après avoir créé mes proxys, j'ai créé une première séquence qu'on appelle la séquence des rushs. Donc j'ai pris tous mes plans et je les ai disposés sur absolument toute ma timeline. Donc là, tu peux voir que j'avais énormément de plans, mais surtout que j'avais 3 heures de rushs. Ce qui est, pour moi, beaucoup trop pour un projet de 4 minutes. Ensuite, j'ai fait le tri. Et comment je l'ai fait ? J'ai tout simplement dupliqué ma séquence des rushs. Je l'ai appelé des rushs 2. Et ici, j'ai supprimé les séquences qui étaient, on va dire, ratées et moches. Donc là, je me suis retrouvé avec seulement une heure et demie de rush. Donc j'avais quand même économisé quasiment la moitié du temps. Et ensuite, j'ai recommencé à retrier mes rushs. Cette fois, j'ai recréé une séquence des rushs 3. Là, il n'y avait que les plans qui étaient utilisables. Là, tu peux voir sur la troisième séquence des rushs, il y a des paquets de vidéos. Et chaque paquet de vidéos correspond à plus ou moins une couleur. Les libellés de couleurs, ça aide énormément, surtout à être plus productif pendant ton montage. Par exemple, là, vu que tu vois, il y a énormément de rushs. Mais je sais qu'ils correspondent au parc de Courcouronne. Moi, dans mon cas, j'ai attribué une couleur à un parc ou un événement qu'il y avait dans mon montage. Donc là, par exemple, en vert clair, ce sont les parapentes. En rose, c'est le parc de Courcouronne. Et tout ce qui est violet comme ça, ce sont les séquences au drone. Moi, je les ai carrément mis en raccourci clavier. Donc des touches 1 à 0. Donc j'ai quand même 10 libellés de couleurs différents. Si tu veux savoir comment le faire, tu fais édition, raccourci clavier. Tu tapes, libellé. Et là, tu as toutes les couleurs que tu as juste à attribuer à une touche spécifique. Si tu fais OK. Et Manco. Après avoir trié tous mes rushs, j'ai créé une dernière séquence qu'on appelle la séquence finale. Sur laquelle j'ai commencé par mettre ma musique en premier. Et ensuite, j'ai mis tous mes rushs dessus. Faire différentes séquences de derush ou de projet final, ça peut t'aider. Surtout quand là, tu supprimes des rushs dans la séquence finale. Si tu veux les retrouver, tu as juste allé dans ta dernière séquence de derush pour toutes les retrouver. Ensuite, après avoir fait ça, j'ai tout simplement placé, on va dire, mes plans repères. Celles que j'avais déjà imaginé dans ma trame de vidéo. Donc les plans au début, l'apparition des fleurs et du jardinier. Et mon plan de fin qui était mon plan drone et le timelapse. Ensuite, pour monter ma vidéo, je me suis servi du rythme de la musique. Vu qu'il était très régulier et très lent, j'ai simplement changé de plan à chaque fois qu'il y avait un drop du son. Au début, j'ai eu un peu peur que ce soit trop régulier, trop répétitif. Mais en regardant le résultat final, ça m'a convenu, donc je n'ai rien changé à ça. Ensuite, pour ce qui est de l'étalonnage, j'ai simplement appliqué une lutte sur mon calque d'effet. Je peux l'avoir ici, c'est le F-log et F-gamut, je ne sais pas trop quoi me le blablabla. Avant ça, j'ai fait plusieurs tests pour voir si ça collait bien avec mes plans. Il y a eu certains plans où ça ne marchait pas, comme le plan avec la biche ou le drone, parce que là, ce n'était pas du log. Mais la biche, j'ai simplement décidé de le faire à la main après. Et tout ce qui est du drone, je l'ai fait indépendamment. Ensuite, pour ce qui est du calque d'effet, je n'ai rien changé, sauf pour ce qui est de la courbe. J'ai accentué les noirs et les blancs. Et j'ai aussi baissé la saturation du jaune. Ensuite, je ne me suis pas arrêté là, ça allait être trop simple. J'ai simplement appliqué quelques correctifs sur les plans qui étaient en dessous. Par exemple, ici, j'ai accentué les tons foncés, les noirs et peut-être toute autre chose. Je n'en sais plus. Ici, la courbe, elle est aussi modifiée. Ensuite, pour vérifier que tout allait bien, j'ai fait plusieurs lectures pour avoir une certaine identité visuelle qui correspondait entre les plans. Ensuite, pour le sound design, j'ai ajouté seulement quelques effets. Pour les drones, j'ai ajouté un effet de vent que j'ai trouvé sur Internet. Il y a eu des effets de forêt avec des champs d'oiseaux pour mettre un peu plus dans l'ambiance le spectateur. Il y a eu aussi des effets d'eau, histoire de se dire qu'on était proche de l'eau. Et en fait, c'est tout. Je n'avais pas grand chose à faire. C'était juste pour se laisser aller et se mettre un peu plus dans l'ambiance que j'ai mis de tous ces bruitages. Alors, grâce à ce projet, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Et je vais te donner quelques tips qui vont te permettre d'être plus créatif et plus performant lors de ta création de vidéo. Alors, ils sont tous classés, on va dire, dans l'ordre de création d'une vidéo. Tips numéro 1, il faut que tu aies ton objectif final en tête pendant ta pré-production, ton tournage et ton montage. C'est-à-dire, ton objectif final en tête, c'est qu'est-ce que tu veux faire ressentir au spectateur ? Et en ayant ça et en te posant cette question, à chaque fois que tu fais un plan ou à chaque fois que tu montes la vidéo, tu pourras atteindre cet objectif à la fin. Tips numéro 2, trouve ta musique avant de commencer à tourner. Parce que cette musique, c'est surtout elle qui va créer l'ambiance de ta vidéo. Il y a certaines fois où tu peux tout simplement faire des plans et coller une musique après dessus sans vraiment de problème. Mais moi, je te conseille vraiment de connaître ta musique et de l'écouter pendant que tu es en train de faire tes plans pour capter l'ambiance que tu vas vouloir retranscrire dans ta vidéo. Tips numéro 3, fais une liste de tous les plans ou le plus de plans possibles que tu veux mettre dans ta vidéo. Histoire de savoir ce que tu vas devoir filmer le jour du tournage. Parce que si tu arrives par exemple dans un parc et que tu as plein de trucs et que tu ne sais pas quoi tourner, tu vas mettre beaucoup plus de temps à obtenir des plans, on va dire, que tu aurais pu anticiper. Pour ce qui est du tournage, donc tips numéro 4, si tu as le temps, prends le temps de bien composer ton image. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'une image qui est magnifique. Tips numéro 5, n'hésite pas à refaire plusieurs fois le même plan. Là, il y a des plans que tu as vu dans mon image qui ont été refaits 5, 6, 10 fois, tu vois. Mais vu que j'avais le temps, j'ai pu prendre le temps de bien réaliser mon image. Pour ce qui est du montage, donc tips numéro 6, fais des backups de tes rushs au début de ton montage sur un autre disque dur que tu vas mettre un peu plus loin. Mais fais aussi des backups de ton fichier Premiere Pro. Mais là, sur un drive comme ça, si tu le perds ou s'ils se croiront, tu auras au moins une sauvegarde. Tips numéro 7, organise ton montage avec des libellés de couleurs ou plusieurs séquences. Par exemple, une séquence pour le des rushs, une séquence finale et une séquence, on va dire, test. Qu'est-ce que je veux dire par une séquence test ? C'est des fois, tu peux être bloqué sur ta séquence, on va dire, finale. Tu peux être bloqué, tu dis, non, j'ai pas trop envie de modifier tel ou tel plan. Bah, tu fais une séquence, on va dire, poubelle. Et là, vraiment, tu aches ton montage et tu dis, ce plan, je le mets là et on verra bien ce que ça donne. Et c'est comme ça qu'on avance dans un montage. Tips numéro 8, utilise tes proxys et des rendus pour ton montage. Parce que ça, ça va te permettre de fluidifier ton montage, de le rendre plus rapide, de prendre du plaisir et de pouvoir te concentrer uniquement sur la créativité. Voilà, grosso modo, comment j'ai fait pour réaliser ma vidéo. Évidemment, ça a pris un peu plus de temps dans la réflexion, dans la création, tout simplement. Si la vidéo t'a plu et que t'aimerais reproduire certaines choses que je t'ai expliquées ou que je t'ai montrées dans la vidéo, je te mets ma playlist ici qui t'apprend à créer des vidéos. On se retrouve tout de suite de l'autre côté. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada